Moi je vais C'est par poser une question Qu'est-ce qui menace L'avenir de l'humanité sur cette planète Là, au moment où on se parle Si ce n'est le dérèglement climatique Et l'effondrement de la biodiversité Moi je veux bien qu'on ait De l'écologie punitive à tour de bras Et à plein la bouche Mais en vérité, je suis agriculteur moi-même Mais il s'avère qu'avant d'être agriculteur Je pense qu'on l'ait toute sa vie Je suis scientifique et je suis ancien chercheur Et je crois savoir de quoi je parle Quand je parle De ce qui va potentiellement Sauver l'agriculture et de ce qu'on doit Porter dans la politique agricole commune Et ce n'est pas du tout Ce que je viens d'entendre C'est-à-dire que Comme l'humanité, ce qui menace Demain les agriculteurs Ce qui menace la productivité de l'agriculture Ce qui menace le revenu des agriculteurs Ce qui menace la souveraineté alimentaire C'est précisément le dérèglement climatique C'est précisément l'effondrement de la biodiversité Et ce n'est pas un écologiste Avec sa queue de cheval Sa boucle d'oreille Et sa grosse moustache Qui vient vous raconter De l'écologie punitive C'est le commissaire européen A l'agriculture Lui-même Qui le dit Il dit que Si aujourd'hui la productivité De la ferme Europe Est en train de s'effriter Si le revenu des agriculteurs Est en train de s'effondrer C'est précisément parce qu'ils sont Les premières victimes Du dérèglement climatique Et de l'effondrement de la biodiversité Et donc ce qu'on doit faire Avec la politique agricole commune Dont j'ai précisé tout à l'heure Que c'était une politique majeure De l'Union Européenne Ce n'est pas de Rabattre les ambitions Sur le pacte vert Ce n'est pas de Continuer d'utiliser Les pesticides Qui vont exactement Faire l'inverse De ce qu'on a besoin C'est-à-dire effondrer La biodiversité Accélérer le changement climatique C'est redécouvrir Les vertus de l'agronomie C'est redécouvrir A quel point la biodiversité Est un partenaire des agriculteurs Et c'est surtout la distribuer De façon plus équitable Plus juste Et plus sociale Que ce qu'elle n'est aujourd'hui Je vous donne juste une donnée 81% de l'enveloppe Va à 20% des agriculteurs Ça veut dire que les 80 autres Pourcents d'agriculteurs Ne se partagent plus Que 20% de l'enveloppe Et bien si on commence A partager de façon plus équitable Cette enveloppe Je vous assure Que pour les agriculteurs Ça va beaucoup mieux se passer Mais surtout On va accompagner une agriculture Qui sera être au rendez-vous De l'histoire Sur le sujet du climat De la biodiversité De la santé Et donc A terme De la souveraineté alimentaire Ce qu'on espère De l'agriculture Tout en proposant De la nourriture De bonne qualité Accessible à tous les revenus Parce qu'on aura su Distribuer valablement Une belle politique publique Et on aura préservé Les ressources vitales Dont on a tous besoin Parce que sur fond D'effondrement de biodiversité Et de dérèglement climatique On est en train De foutre en l'air Je suis désolé Mais des ressources vitales Dont on a besoin au quotidien L'air qu'on respire A chaque instant L'eau qu'on boit tous les jours Et donc C'est tout ça Qu'il y a autour De ce projet européen Autour de l'agriculture Je voulais conclure là-dessus Parce que pour moi L'agriculture C'est aussi un sujet du climat Et l'agriculture Est un secteur Éminemment stratégique Sur ce sujet-là Et ça tranche Je pense Que ça se voit suffisamment Avec un projet Qui ne veut rien changer Et qui veut continuer Avec des iniquités Absolument insupportables Et on l'a vu au début de l'année 2024 Avec les agriculteurs Dans les rues Et qui bloquaient les routes Dans les rues